Je suis le chargé de la communication et chargé des relations avec le président. Alors aujourd'hui, que vos votes ici ? C'est sur le constat fait par M. le Président, qui lors de son déplacement supoyant constatait rapidement que l'arrivée était surchargée d'objets de publicité, notamment les foriflames qui portent les lampadaires, qui aujourd'hui cause problème pour la visibilité des usagers, et pourquoi pas, même pour les mieux en France. Parce que des fois, quand c'est la saison hivernale, on a reçu un gros coup d'accident. Moi je suis revenu plusieurs fois sur les médias pour appeler les récits propriétaires de ces panneaux à les réchauffer. Mais vu que l'appel tombe dans les oreilles qui ne veulent pas entendre plus de fuite, et aujourd'hui avec le constat fait par les autres autorités, qui ont remis en demeure le décembre. Parce qu'il y a du publicité, qui donne une certaine visibilité de la ville. Aujourd'hui, la ville est très attrayante. Et quand c'est le contraire, ça devient de l'anarchie. Donc, on sort au pied de bruit. On a commencé notre création il y a seulement trois semaines. Ceux qui ont constaté, quand vous venez au Mont-Bressy, vous voyez que l'on voit l'eau car il est en train de repartir petit à petit. C'est vrai qu'on est en train d'évoluer en tant que si, mais avec l'impulsion que donne la région de la direction, je trouve que ça va aller. En temps normal, qu'est-ce qui est prévu concernant ces... En temps normal, normalement l'implantation se fait, comme sur l'autorisation d'ailleurs de l'autorité de régulation qui est bien de l'OGP, et avec le visa des collectivités, représenté par le gouvernement noir, parce qu'on a un point vocal qui nous dit « oui, l'espace est là ». Mais malheureusement, je m'en faisant avec la succession de plusieurs directions, chacun a pu faire ce qu'il a pu. C'est vrai qu'on ne jette pas l'intention les uns et les autres, mais, in fine, on s'est rendu que la ville est surchargée. Donc aujourd'hui, il faut... La Côte d'Ivoire, il y a seulement une année, deux ans, je ne sais pas, c'est par là, ils ont coupé plus de 6 000 panneaux. Et avec la complexité du ministère de l'Aménagement, ils ont quand même choisi des espaces, des endroits appropriés pour ces panneaux-là. Ces panneaux ont été réimplantés, je crois qu'on va faire exactement comme eux. Ce qui n'est jamais mauvais. Quelles sont les conséquences directes de cette occupation en Afrique ? En Afrique, c'est déjà la non-visibilité par les usagers, ça peut provoquer des accidents. Je viens de donner un cas palpable au niveau du Romp-en-Belle-Vue. Pour ceux qui ont installé les écrans LED, et vu que la hauteur donnée, la hauteur souhaitée n'est pas là, et quand vous conduisez la nuit à partir de 19h, quand vous voyez le reflet de ces écrans, parce que ce sont des images qui passent ça et là, ça peut provoquer des accidents. Et mieux, quand les normes techniques ne sont pas respectées, avec l'hivernage que nous on a ici, et les averses, ça déterre petit à petit les panneaux, et paf, c'est des accidents. Parce que vous venez, vous pouvez le trouver quand le panneau est là, à défaut, quand c'est même mal suivi, il y a des feuilles de tôle. Ça se fait le cas récemment à Tombo. Il y a des feuilles de tôle qui volent et qui vont tomber dans des concessions. C'est les enfants, c'est les parents, c'est les parents qui sont blessés. Et après, il n'y a pas une assurance derrière. On n'est pas en Europe. Donc quand c'est comme ça, avec l'impulsion que donne la nouvelle autorité, il faut prendre des responsabilités. Il faut qu'on ressemble à un pays normal. Voilà. Voilà, c'est un exemple. L'équidistance recommandée pour ces charges de communication est de 50 mètres. Alors, vous voyez comment c'est surchargé ? Finalement, rien n'est vu. Rien n'est vu. Quand c'est comme ça, vous avez une vingtaine de filles sur un panneau, ça devient de l'anarchie. C'est très bilingue. Très bilingue. Et s'il n'y a pas un service qui s'occupe de ça tout le temps, est-ce qu'il faut prendre des échelles pour venir d'un coup d'autre là ? C'est l'effet contraire. Et quand la date passe, les promoteurs représentent qu'il faut qu'on peut être à Canada. Mais quand c'est là, c'est à l'abandon. Donc du coup, de la publicité, on passe à l'inverse. Après, ça s'agit là.